Robert Hossain, il le disait lui-même, il recherchait toujours la lumière. La lumière, ça voulait dire le spectacle. D'abord, en tant que comédien, il a une filmographie imposante qui débute dès la fin des années 40, notamment avec Sacha Guitry, qui va se poursuivre dans les décennies suivantes où il aura croisé des grands noms du cinéma français. Jules Dassin, du Riffifi chez les hommes, Sacha Guitry, je l'ai dit, Bernard Bordery, la série évidemment des Angéliques marquises des anges qui va participer beaucoup finalement à son image de séducteur avec cette voix comme ça un petit peu éraillée qui traduisait à la fois les souffrances et en même temps une certaine assise, j'ai envie de dire, le casse d'Henri Verneuil, je pourrais en citer. C'est vrai que vous avez dit qu'il était un petit peu tout à une minute. Il y a aussi Marguerite Duras par exemple qui imposait finalement son statut d'homme lettré puisque Robert Hossain était vraiment lettré. Alors il y a aussi le metteur en scène, le réalisateur de films, il a tourné un grand nombre de films et surtout on se souviendra de lui pour ses spectacles, vous l'avez dit, pharaoniques, ses grandes adaptations à partir de la fin des années 90, des années 70 pardon, où le public était vraiment le héros et participait complètement à la finalité du récit. Merci.